Est-ce que vous respectez un certain dress code ou vous y allez quand vous vous habillez tous les jours ? Moi je viens quand je m'habille tous les jours et je pense que c'est important qu'on vienne vraiment à l'opéra habillé comme ça en fait, qu'on ne se soucie pas de paraître quelque chose. On n'est pas là pour donner une impression à qui que ce soit, on est là pour profiter d'un spectacle. Ce qu'on porte ça n'a rien à voir avec ça. Non, je ne fais pas d'efforts particuliers, je m'habille comme je suis à la sortie du travail. Alors moi j'ai tendance à faire un petit peu plus d'efforts mais pas beaucoup plus. Je ne m'habille pas comme tous les jours, j'essaie de faire un petit effort. Parce que vous considérez qu'il faut bien s'habiller pour ce genre de situation ? Non, pour mon propre plaisir. Tout d'efforts avec qui on y va aussi. Si vous y allez en bonne compagnie, vous allez être vivant. Entre copines, on s'habille moins. C'est un rendez-vous galant, c'est différent. On ne vient pas de Paris, on vient de la Corse. On n'a pas vraiment accès à des salles comme ça. Et c'est vrai que les premières fois où je suis venue, je me suis dit qu'il faut bien s'habiller. Des choses comme ça. Et quand j'ai vu que tout le monde s'habillait normalement, j'ai arrêté de faire des efforts. Comme je pourrais m'habiller tous les jours, je viens. Parce qu'effectivement, la musique c'est assez accessible à tous. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de faire des gros efforts vestimentaires pour y aller. C'est pour tout le monde et chacun vient comme il est. D'où est-ce que tu viens ? Jérémie, de Bélin. Est-ce que c'est votre première fois dans un concert de musique classique à Paris ? Quelles sont vos expectations de ce que les gens se sont en train de porter aujourd'hui ? C'est très bon, parce que c'est ce que j'ai associé à Paris, c'est que les gens sont très fashionables. On a eu un peu d'anxiété sur combien de gens se sont en train de porter aujourd'hui. Mais c'est vraiment bien, tout le monde est très calme. Pas du tout d'attention particulière, c'est la maison. Donc on vient comme à la maison. Je viens habillée comme tous les jours. Moi aussi, aucune attention particulière. Je suis vraiment en mode cool. Je ne vais pas m'habiller d'une certaine manière pour aller à l'opéra ou à la filharmonie. Je ne me mets pas forcément une pression, mais parfois je suis contente de mettre une petite paire de chaussures que j'aime bien. Je me dis que c'est l'occasion, mais en tout cas, on peut venir vraiment comme on a envie de venir. Aussi bien habillée que pas du tout bien habillée. Avant, j'aurais fait attention et comme j'ai constaté que les gens ne faisaient pas particulièrement attention, je suis toujours soignée, mais je ne fais pas une tenue exprès. Je m'habille un peu comme je m'habillerais tous les jours. Avant de vous laisser avec la suite, je souhaite remercier chaleureusement l'Opéra Comique et la Filharmonie de Paris qui ont accepté de s'associer à ce projet et qui m'ont donné la possibilité de recueillir les témoignages des spectateurs et de filmer les images que vous venez de voir. Il y a quelques semaines, un article est paru dans la presse. Il énumérait plusieurs bonnes manières qu'il faut visiblement adopter à l'opéra. Le dress code, la façon de se comporter, quand applaudir, cela nous a un peu étonnés avec Juliette et nous avons décidé d'en discuter ensemble face calme pour donner une autre version de ce qui est dit dans cet article, une version un peu plus proche de ce qui se passe réellement en salle. Alors, on va se présenter chacune de notre tour et puis je vous laisse ensuite avec la vidéo. Moi, je m'appelle Juliette, donc. Je suis pianiste-chef de chant, c'est-à-dire que je travaille dans des maisons d'opéra, j'accompagne les répétitions de scéniques d'opéra avant que l'orchestre arrive et je fais travailler des chanteurs, soit en coaching, je donne des récitals aussi avec chant. Et moi, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je suis Angéline, je suis artiste lyrique et photographe. Alors, que disait cet article ? Il disait beaucoup de choses. Il pointait du doigt une première chose, le dress code qu'on doit avoir pour aller à l'opéra. Oui. Comment tu t'habilles pour aller voir un opéra ? Comme ça ? Et pour aller travailler ? Comme ça ? Alors oui, il y a longtemps. L'opéra, par exemple, le Palais Garnier, a été conçu de façon à ce que tout le monde puisse se voir. C'était un endroit où on venait se montrer, si je dis des bêtises. Il me semble, oui. Il fallait mettre ses plus belles parures, sortir sa meilleure canne. Et voilà, c'était vraiment l'endroit où on se montrait. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit de rigueur. Non, en tout cas, j'espère que nous autres, en tout cas, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même beaucoup de retours de beaucoup d'artistes de notre génération et de la génération au-dessus de la nôtre, qui se sont quand même étonnés de voir ces règles. Étant donné que, non, justement, j'ai l'impression qu'on essaie de prôner plutôt un lieu qui est ouvert au plus grand nombre. D'ailleurs, tu parles de l'opéra Garnier, mais c'est aussi la raison pour laquelle l'opéra Bastille a été construit pour venir au sein d'un quartier qui était à l'époque un quartier populaire. C'est la raison pour laquelle la Philharmonie de Paris a été construite aussi dans le 19e pour revenir au sein d'un quartier plus populaire et s'ouvrir à des publics qui n'ont pas ni ses habitudes ni ses envies, d'ailleurs, de s'habiller de cette façon-là. Et d'ailleurs, quand on va à l'opéra, quand on passe les portiques de sécurité ou de la billetterie, jamais on va nous regarder de façon un peu étrange si on est en basket, si on est en suite. Je n'ai jamais vu ça. Alors oui, il y a des gens qui vont un petit peu mettre le paquet et on en voit et ce n'est pas grave. Si ça leur plaît de s'habiller comme ça et qu'ils sont à l'aise, grand bien leur fasse. Mais ce n'est en aucun cas une obligation pour venir à l'opéra. C'est un lieu qu'on... Je pense qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir à tout public parce qu'en fait, ce qui se passe sur les plateaux d'opéra, c'est de la musique. C'est un langage qui est universel. Ça raconte des histoires qui vont parler à tout le monde. Et du coup, il n'y a aucune raison de garder, éloigner des salles un public qui n'a pas envie de s'habiller comme ça sous prétexte que c'est une institution. Il est important d'accueillir un nouveau public aussi à l'opéra, de montrer que ce n'est pas réservé à une certaine élite, réservé à une élite instruite. C'est ouvert à tout le monde. Je crois surtout que le plus important pour nous maintenant, c'est d'amener du public tout court à l'opéra aussi parce qu'on est quand même dans une période où on a besoin du public. On a besoin de remplir les salles. On a envie aussi d'ailleurs d'avoir des gens de tous les horizons qui viennent à nous. La plupart des personnes, quand elles vont au spectacle le soir, elles ont travaillé en semaine normalement. Et se dire que certaines personnes pourraient ne pas venir à une représentation le soir parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller se changer en sortant du boulot, se couper d'une partie d'un public pour des raisons comme ça, c'est ou parce qu'elles n'ont pas la robe qu'elles pensent avoir, ou parce que voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. L'année dernière, ça m'est arrivé, c'est une anecdote trop drôle. J'étais dans un café, je travaillais pour une maison d'opéra. Je travaillais sur ma partition et il y avait deux femmes à côté de moi qui me demandent ce que je fais. Donc je leur explique mon métier et elles me disent « Ah, nous, on aimerait bien aller voir le spectacle, mais je ne crois pas qu'on a les habits pour. » Donc bon, moi en l'occurrence, je leur ai dit que très certainement, si elles avaient des habits tout courts, elles devaient avoir les habits pour. Mais en fait, on se retrouve dans des situations où on est éberlués de voir, alors que nous-mêmes professionnels du spectacle, à moins que ce soit une soirée de gala, soit une première, soit même quand même. On n'ira jamais. Et je trouve que c'est hyper dommage parce que c'est vrai, comme tu dis, en fait, on est déjà dans un milieu qui est considéré comme élitiste. Il y a déjà une certaine méfiance vis-à-vis de l'opéra, vis-à-vis des œuvres. Donc on a déjà une porte qui est très peu ouverte, je trouve, pour accueillir le public. Et si en plus, on a des articles dans des journaux ou des radios qui sont avisés, quand même pas un public spécialiste, mais un grand public, dire des choses comme ça, ça me paraît quand même difficile de... J'ai perdu la suite de ma frère. En cours de route. Bah disons que du coup, ça véhicule pas le message qui doit, devrait être véhiculé sur l'accueil du public. En 2023, on est dans une ère où on prône aussi l'acceptation de plein de personnalités différentes. Et il y a des institutions qui s'efforcent aussi de mettre des choses en place. Je pense notamment à la maîtrise populaire de l'opéra comique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la maîtrise de Radio France. La maîtrise de Radio France. Et moi, je parle de ceux avec qui j'ai bossé. Il y a le Théâtre des Champs-Elysées qui fait des opéras participatifs qui sont absolument géniaux. Oui, bien sûr. Où pour le coup, et là on reviendra parce que c'était autre chose de l'article, interdit de chanter à l'occurre. Justement, la salle participe, chante les chœurs, chante pour les enfants. Il y a la Philharbédie de Paris qui a un nombre de projets participatifs pour les enfants, pour les adultes avec des chœurs, etc. Il y en a dans toutes les maisons. On voit tous les acteurs du milieu ouvrir les portes et dire venez, regardez comme c'est un art qui est proche de vous. Et donc on se demande pourquoi nous qui sommes censés être le milieu spécialisé, élitiste, on est là à bras grands ouverts alors dire venez. Et en fait, par contre, que ce soit la presse ou quoi qui est censée être un plus grand public, leur dit attention, venez, mais venez surtout bien habillés. Oui, oui. Et puis si je peux me permettre, je suis désolée, c'est bien de le dire, moi j'aime l'opéra, mais parfois c'est long. Parfois on n'est pas bien assis parce qu'on a payé des places pas chères et du coup on n'a pas de place pour les jambes. Ou bien les fauteuils en bois à l'ancienne, c'est pas très agréable pour le dos, etc. Ça dure trois heures. Il y a beaucoup de facteurs déjà qui font qu'on n'aura pas le meilleur confort, mais si en plus on est en talons aiguilles, il y a un moment, tu vois, c'est ça. Oui, et puis au-delà de comment il faut s'habiller, je pense que c'est ouvert à tous les genres de personnes. Quand j'ai commencé à me faire tatouer, on m'a dit, oulala, attention, si t'es tatouée à l'opéra, on va pas t'engager. Alors dans un premier temps, quand j'ai commencé à passer de l'audition, même quand je faisais des concerts et que j'étais au conservatoire, je mettais des manches longues. Je faisais attention si je portais un pantalon, vu que j'ai des tatouages sur les chevilles, de mettre un truc un peu long, pour pas qu'on voit. Aujourd'hui, je m'en fiche, parce que c'est ce que je suis. On peut aussi être tatouée, on peut être percée, on peut s'habiller comme on veut aussi, pour y travailler. Ça pose pas de problème, parce qu'en plus on sera costumée sur scène, et ça n'enlève en rien nos qualités artistiques et nos qualités techniques. Donc, aussi bien dans le public que aussi dans les corps de métier, c'est en train de s'ouvrir et cet article, pour moi, elle est à contresens de toutes ces choses qu'on essaye de montrer. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous laisser aller dans vos émotions, si jamais il y a quelque chose qui vous émeut particulièrement ou qui vous fait rire, ou alors vous restez un peu discret par rapport à ça ? Moi, je sais que normalement, on n'a pas dit qu'à la fin d'une œuvre, et à chaque fois qu'il y a des gens qui applaudissent entre les mouvements, il y a toujours des gens qui font « Chut ! » Alors que moi, je trouve ça éminemment sympathique, parce que si les gens aiment bien, qu'ils montent leur enthousiasme, c'est très bien. J'y vais à fond, parce que je me dis que c'est aussi une manière de remercier les artistes. C'est hyper important, je pense, pour l'orchestre, les musiciens, de sentir que le public a kiffé, en fait, et effectivement, je trouve que c'est une manière de les récompenser, ça c'est sûr. Donc, non, non, moi, franchement, c'est plein fer, bravo ! Ouais ! Si je savais siffler, je le ferais, mais donc je me contente de dire « Bravo ! » quand j'ai envie de le dire. Et si j'ai envie de verser une larme, je le fais aussi. Je me laisse aller, je veux dire, c'est fait pour, en fait. Pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas profiter comme on veut ? C'est rare de pleurer, quand même. Ah bon ? Vous ne pleurez pas à la fin de Tosca ? Je connais la fin. Si on devait pleurer à toutes les héroïnes qui meurent... Et tu parlais alors d'un autre point que l'article mentionnait sur ce qu'on a été autorisé à faire aussi en salle ? Comment se tenir ? Moi, ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'était ne pas pleurer. Parce que moi, je vais à l'opéra pour pleurer, personnellement. Typiquement, si à la fin de Tosca, je n'ai pas pleuré, c'est que probablement, ce n'était pas terrible ce qui s'est passé sur le plateau. Moi, je pleure en fausse. Quand je joue, en fait, les répétitions, ça m'est arrivé de pleurer en fausse. Ça m'est arrivé de pleurer... Le mois dernier, j'ai accompagné Voix Nouvelle. On avait deux minutes de répétitions avec les chanteurs. J'ai accompagné une chanteuse sur un Verdi et en fait, à la fin, j'étais en larmes. Pour ce qui est de rire, il ne parlait pas vraiment de rire et parler d'applaudir et tout ça, mais j'imagine que si pleurer, ça fait du bruit. Rigoler, ça fait aussi brûler. Ce mois-ci, pardon, j'étais à Liverpool pour faire Janis Kiki. Et donc moi, je ne vois pas les répétitions, en fait. Moi, je joue. Mais surtout là où il n'y avait pas une fausse, j'étais derrière les chanteurs, je ne voyais pas ce qui se passait sur le plateau jusqu'au jour où l'orchestre arrive et là, je suis dans la salle. Et donc en fait, eux, ça faisait trois semaines qu'ils répétaient leurs blagues. Voilà, ils les avaient jusque là. Et moi, je suis dans la salle et je les vois après trois semaines pour la première fois. Et donc en fait, je riais aux éclats. J'en pouvais plus, j'avais des fous rires. Et je me dis, mais en fait, ces gens sur le plateau qui depuis trois semaines travaillent à ça, ils méritent aussi qu'il y ait une réaction. Qu'on interagisse. Qu'on interagisse avec eux et qu'ils voient que, en fait, ça touche. Peu importe. Et d'ailleurs, à ce sujet, je trouve que c'est important de toucher les gens positivement mais il y a toucher les gens négativement. On a le droit de ne pas aimer. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de dire qu'en fait, tel chanteur ne nous a pas plu ou telle mise en scène ne nous a pas plu ou parce qu'il parlait aussi de ne pas partir avant la fin, partir à l'entracte, ne pas partir avant les applaudissements. Alors ça, je croyais que c'était un truc très tabou de partir. Moi, je ne veux pas. Mais en fait, jusqu'à ce que je me rends compte qu'en faisant la connaissance de plein de collègues qu'il y en a plein qui le font. Du coup, ça m'a déculpabilisé de l'avoir fait une fois. Je m'ennuyais vraiment. Et je me suis dit ben non, en fait, là vraiment, je m'ennuie trop. Et alors, je préfère faire ça que, par exemple, huer. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à concevoir. En tant que provisionnel, on sait que même si on n'aime pas ce qui se passe sur scène, les personnes qui sont sur scène ont travaillé. On travaillé, ouais. Donc, voilà. Et qu'ils ne sont pas d'ailleurs pas forcément d'accord avec la mise en scène qui est faite. Musicalement, comment on leur a demandé de faire les choses. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Ce n'est pas le choix simplement des chanteurs ou des artistes qui sont sur le plateau. Oui. Et puis donc, c'est un respect du travail, finalement. Même si le résultat final n'est pas celui que ça ne nous a pas touchés, ça ne nous a pas plu. Il y a un respect quand même du travail. Donc ça, effectivement, je suis d'accord. Après, partir, moi, je le fais. Oui. Je ne le fais pas souvent. Oui, oui, oui. Je ne le fais pas souvent aussi parce que, bon, c'est vrai que, par exemple, dans les maisons en province, mais dans les maisons à Paris, le prix des places, c'est quand même... Voilà. Donc, une fois, c'est vrai qu'on a payé 100 euros pour aller voir... Mais toutes les places ne sont pas à 100 euros. C'est un truc que je voudrais dire. C'est que les gens qui pensent que l'opéra, c'est trop cher, oui, effectivement, il y a des places qui sont très chères, mais il y a des places qui ne sont vraiment pas chères du tout. Personnellement, je n'ai pas le portefeuille pour me prendre une place à 80 euros. Donc, je fais quoi ? Je prends des places à 20, 25, 30, 40 euros maximum. À Bastille, on voit quand même bien partout. Il y a des places aussi qui ne sont pas chères et ça, ça me tient vraiment à cœur de le dire parce que les gens ne vont même pas sur le site regarder les tarifs parce qu'ils pensent que ça va être inabordable. Et pour revenir à ces histoires qu'il ne faut pas être trop bruyant, en septembre ou octobre, je ne sais plus, ou novembre, j'avais pu aller voir La Péricole au Théâtre des Champs-Elysées et c'était une production qui était géniale. L'interaction avec le public, des artistes... Enfin, il y avait une espèce de... Vraiment, on était tous ensemble et ça, c'était créé par la dynamique et l'énergie des chanteurs parce que la musique de Fonbac aussi fait que ça a donné ça et la mise en scène aussi. Et à la fin, on s'est retrouvés tous à applaudir, enfin, à taper des mains pendant qu'il y a eu les saluts, ils ont repris un cœur, etc. Et je me suis dit je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est incroyable. Et j'étais super heureuse parce que je n'avais jamais vécu ça et je me suis dit mais pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'opéra, c'est un spectacle parfait parce que ça va à l'encontre de ce qu'on croit être... Alors après, ce n'est pas tous les spectacles qui sont comme ça, évidemment, mais on a quelque chose où c'est participatif, quoi. Et ça fait du bien. Oui, c'est vrai. C'est quand même une salle. Tu vois, le TCE, tu te dis... C'est impressionnant quand même le décor. Si tu rentres là, tu te dis bon... Oui, oui, le TCE, mais c'est marrant parce que je trouve que le TCE qui est pourtant au cœur du 8e arrondissement avec ce côté très théâtrale en scène et tout ça, il n'y a pas ce côté... Il y a moins le côté gardé, un peu. Je trouve qu'ils font vraiment des choses qui sont hyper ouvertes. J'ai été ravi d'avoir quelque chose qui soit... Où on avait vraiment une interaction avec eux et on sentait aussi ça, l'importance des réactions du public. C'est beaucoup. Il y a des soirs où l'ambiance, elle est... Oui, parce qu'il y a la question toujours des applaudissements, mais ça, c'est aussi dans les concerts symphoniques dans tous les concerts classiques. Quand est-ce qu'on applaudit ? Ça, c'est la grande question. Évidemment, dans l'opéra, il y a des aires qui sont faites pour accueillir les applaudissements. C'est-à-dire, à la fin de l'air, il y a un blanc avant que ça reprenne. Donc, c'est sûr. Il y a des aires qui s'enchaînent avec la suite et donc, c'est moins aisé d'applaudir. Et si les applaudissements couvrent les cinq premières secondes de ce qui suit, est-ce que c'est vraiment si grave ? On réagit énormément par rapport à ce que renvoie le public. Une salle froide, ça va nous mettre comme ça. Une salle où on sent des réactions, ça nous porte aussi. L'énergie qu'on va avoir sur scène, elle est nourrie aussi par ce qu'on reçoit du public. C'est quelque chose qui tourne en fait. C'est un cercle vertueux. Cette énergie, elle est importante et du coup, cette communication-là est importante. Et en ce qui concerne le fait de pleurer, mais pleurer. Pleurer initialement dans les salles d'opéra, dans le public, ce n'était pas le silence absolu. Il y avait une époque où on disait le spectacle est dans la salle. C'est ça. C'était, voilà. peut-être juste 2000. Voilà, ça serait bien. Maintenant qu'on a exploré le côté très carré où il faut respecter tout, etc., quelque chose où on peut un peu plus se laisser aller. Et les airs, à l'époque, étaient parfois tellement applaudis qu'ils étaient bissés en plein milieu du spectacle. Ce qui se fait quand même, c'est hyper rare que ça arrive. Moi, je n'ai jamais vu ça à l'opéra. Donc l'enthousiasme du public portait aussi le spectacle, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, ça peut être l'enthousiasme positif, ça peut être l'enthousiasme négatif. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a un avis, dans ce cas, on a gagné parce que l'idée de l'art avant tout, c'est de permettre à chacun de réagir et d'avoir un esprit critique. Je veux dire, tu as le droit de dire que tu aimes un livre et pas un autre livre. Tu as le droit de dire que tu aimes un opéra et pas un autre opéra. Tu as le droit de dire que tu aimes un compositeur et pas un autre. Peut-être, si on touche leurs émotions, il n'y a pas de juste ou de faux, en fait. Bien sûr. Il y a ce truc de c'est un art de connaisseur donc on n'a pas vraiment le droit d'avoir un avis si on dit qu'on n'aime pas l'opéra. C'est juste qu'en fait, on ne connaît pas l'opéra. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu étriqué à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord alors que ça n'a rien à voir avec tout ça parce que l'opéra, c'est plus ni moins des sentiments, des relations humaines qui se passent sur scène. Ça va être... Ça se passe mal. Qui se passent souvent, pas très très bien. Mais donc, c'est normal que ça touche ou que ça touche pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a plein de choses qui nous sont propres et qui font que des gens on va aimer ou pas et ça n'a rien à voir avec le fait que j'y connaisse quelque chose ou pas. N'hésitez pas à y aller même si vous ne connaissez pas parce que quoi qu'il arrive, vous ressentirez des choses et vous aurez un avis sur ça derrière. Est-ce que l'article évoquait autre chose ou pas ? Je ne me souviens plus. Il y avait la tenue, la façon dont il fallait se comporter un petit peu. Je me sens là, ils ont refait une version où il y a les quatre choses à savoir pour aller à l'opéra. D'autres ? On va voir. Retenue et propre à l'opéra, on retrouve la même chose dans le sport, ici dans les pratiques sportives telles que le golf ou le polo. C'est tellement démagogique ça. Non mais puis tel que le golf et le polo. Non mais ça, ils disent justement les sports de riches on s'y retient et les sports de pauvres on a le droit. Genre le football, on a le droit de crier. C'est ce qu'ils disent juste après. Continue la phrase. Ou la pondération est de rigueur dans les sports plus populaires comme le football ou la langue. C'est une triste. Voilà, il y a des sports où on peut être des grosses ours et d'autres où il faut absolument être très raffiné. Malgré le côté cérémonial et solennel de la représentation, l'opéra s'est créé dans un bel et bien dans le spectacle. Vivant. Bien sûr, c'est du spectacle vivant. On ressent des choses quand on est vivant. N'est-ce pas ? Si on ressent plus rien, on est un peu... Mort. Bon, du coup, je crois qu'on a balayé un peu les différents points abordés. D'ailleurs, je suis en soupir en tout cas, si vous avez envie de commencer à chanter, de commencer un instrument et que vous ne vous sentez pas appartenir à une catégorie sociale, allez-y quand même. Il y a plein de gens qui ne sont pas issus de milieux où c'est une tradition, je ne sais pas, d'aller à l'opéra ou dans les salles de concert qui ont commencé la musique et dont c'est le métier maintenant. Et c'est... Ouais ! C'est... N'ayez pas peur de ça et au contraire, ça crée une richesse énorme, cette diversité. Si vous n'avez jamais été à l'opéra et que vous vous dites oulala, j'ai pas la bonne robe, j'ai pas les bonnes chaussures, j'y connais rien, c'est pas grave, allez-y en basket, allez-y avec un pull et un jean, personne ne vous réprimera pour ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais toi comme opéra pour commencer ? Toi, tu... Si tu devais en citer deux, vas-y. Oh là là, c'est dur. Qui soient accessibles aux gens qui n'ont jamais été à l'opéra. C'est difficile parce que comme nous, on travaille quand même dans ce milieu, on n'a pas vraiment... C'est difficile d'avoir le recul de quand t'es la personne qui a jamais allé à l'opéra. Parce que moi, je peux te parler de mes sensibilités à moi mais elles sont... Tu vois ? Mais après, je sais pas. Évidemment, les deux basiques, c'est évident que c'est Carmen et... Il y a Carmen Flute et Traviata. Moi, j'irais pas pour cela. Personnellement, moi, ça fait partie de... Voilà, de ceux qui m'intéressent le moins. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas ce... Voilà. Après, je pense que c'est important de... En fait, avant tout, c'est une histoire qu'on nous raconte. Peu importe que les gens sont en train de chanter ou pas, finalement. C'est une histoire qu'on nous raconte donc je pense que chacun va trouver... va trouver à sa sensibilité son histoire donc je pense que c'est bien aussi de se questionner sur les livrets plutôt que de se questionner sur forcément la musique. Moi, je trouve que pour ça, les Puccini, que ce soit Tosca ou la Bohème et tout ça, c'est des histoires qui nous... Enfin, en tout cas, à moi, qui nous parlent parce que c'est des choses qui peuvent être transposées à n'importe quelle époque. En fait, ça peut... Je veux dire, des gens pauvres qui s'aiment à Paris ou des gens qui subissent la dictature etc. C'est quand même des choses qui nous concernent. Moi, je trouve que Cosy, c'est très très drôle. Si c'est bien fait, c'est très très drôle. Voilà, donc si c'est pour aller rire, pour aller rire, il y a aussi, évidemment, il y a l'opérette, il y a Open Back qui est génial. Tu parlais de la péricole, moi, j'étais sur La Vie Parisienne juste avant. Qu'est-ce que je conseillerais ? J'en sais rien. Moi, je conseillerais peut-être un Gounod, tu vois, oula, elle a tiré la langue. Vous ne l'avez pas vue, mais moi, je l'ai vue. Non, mais en vrai, Romo et Juliette, c'est une histoire que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est vrai. Mais oui, non, effectivement, il faut choisir les histoires connues. Bruno ou... En vrai, Peter Grimes, tu vois, j'ai donné mes deux places de la générale à des amis que j'ai rencontrés via la photographie. Elle se ressentait, elle m'a dit mais c'était génial. Je ne pensais pas que c'était comme ça, l'opéra. Eh oui ! Ça, on l'entend souvent aussi. Moi, je me souviens quand on a fait Cosy, c'était... Je ne savais pas que Mozart, c'était drôle. Je trouvais ça génial parce que, ça veut dire que dans ce cas, tu as tout réussi. Oui, effectivement, Mozart, ce n'est pas les perruques poudrées et c'est vraiment drôle. Rigol et toi aussi, je pense que je le... Pareil, tu vois, ça parle de... d'une relation entre un père et sa fille, d'un mec qui roule dans la farine une nana. C'est vrai. comment elle s'en sort ? Spoiler, pas ! Oui. Il y a l'élixir d'amour qui est facile aussi parce que c'est une histoire qui est tellement charmante et puis c'est court et l'action, elle se passe à une vitesse. Voilà, et puis c'est... Ça, je trouve que pour le coup, pour rentrer dans le bel canto parce que c'est du bel canto mais c'est le côté un peu drôle du bel canto, mais c'est pas mal aussi. Puis dans les cours, il y a ceux qui sont... Il y a la voix humaine de Poulain qui est terrible mais qui peut parler à tellement de personnes. Il y a l'heure espagnole qui est tellement drôle. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il existe quand même un opéra qui ne parle que d'une chose, c'est une nana pendant une heure essaye désespérément de tromper son mari et il n'y arrive pas. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'on ne connaît pas forcément et oui, c'est aussi l'opéra. Gianni, moi je trouve ça exceptionnel. C'est une histoire d'héritage. C'est alors mince, le vieux est mort, il faut qu'on retrouve le testament pour être sûr qu'on hérite. On retrouve et qu'est-ce qu'on lit ? On n'hérite pas. Et alors Harry Gianni qui décide de sauver tout le monde en se faisant passer pour le mort et en faisant réécrire le testament. Parce que l'autre n'a pas été annoncé comme mort officiellement. Voilà. Et qui évidemment, devant le notaire, décide de se léguer à lui-même toute la fortune. Donc il la met à la mère à la famille ! Voilà. Donc ça c'est aussi super drôle. Il y a le côté vraiment famille Adams. Mais bon, et puis c'est court aussi. Oui, ça dure une heure, un truc comme ça. Moi, l'heure espagnole, ça me tue quoi. Vraiment, ça me tue juste la nana n'est qu'à essayer et elle a ses deux amants qui sont tous les deux aussi nuls l'un que l'autre. L'un qui ne fait que des verres et l'autre qui est tellement gros qu'il est resté conçé dans l'horloge et du coup, elle ne peut pas coucher avec. Et elle est au milieu voilà. Moi, je trouve c'est super drôle. Après, il y a les opéracontes de fées aussi, il y a la Tchénérantola moi que je trouve géniale. Qu'ils ont fait d'ailleurs au... Ah, tu vois, ça c'est pas... Je suis pas une très très grande fan de Rossigny. Moi non plus, mais la Tchénérantola, oui. Donc c'est l'histoire de Cendrillon et justement, ils l'ont fait cette année pour les opéracontes participatives jeunes publics au Tête des Champs-Elysées. Ouais, exact. Il y a aussi L'enfant est sortilège. Oui. Oui, ça aussi. Qui est drôle. Qui est drôle et qui est court. Qui est court, ouais, ça dure pas très longtemps. Non, c'est pas long. Donc tous les opéras ne sont pas forcément longs non plus à regarder ça monte toutes les 5 minutes parce qu'on s'ennuie. Il y a plein, plein d'opéras qui sont courts ou parfois, même dans une même soirée, ils vont en mettre deux. Par exemple, La Vie Brève de Defaillat, c'est souvent joué avec l'amour sorcier. L'amour sorcier. Avec l'amour sorcier. Donc voilà, tous les opéras ne sont pas longs. Il faut un petit peu se renseigner. Et n'hésitez pas. Voilà, juste n'hésitez pas. Allez-y comme vous êtes et c'est très cool. Ne vous mettez pas des barrières. S'il y en a devant vous, sautez les quoi. Ouais. En tout cas, c'est important de dire que nous, les artistes, on ne les souhaite pas ces barrières-là. Venez à l'opéra. C'est tout. Ouais. Voilà, venez. Remplissez les salles. Et venez. Faites-vous plaisir. Aimez et n'aimez pas. Ennuyez-vous. Pleurez, riez. Soyez humains. Kiffez. C'est pour les humains. On est humain. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire un petit peu comment vous voyez les choses en commentaire. Puis, pour dire au revoir, je fais salut. Comme ça. Salut. 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 Salut.